et bien voilà les joueurs qui vont bientôt donner le coup d'envoi au moment même où franck sosie enfile son micro casque que vous commentez ce match en compagnie bienvenue franck vous avez beaucoup voyagé au cours de votre carrière vous qui avez une grande expérience de foot que c'est pas mon resto pour ce soir dans l'arrivée si vous aimez le poisson mais j'ai une adresse croyais-moi terrible comme une poisson en tant que ça fait de la pluie l'arbitre s'assure que tout le monde est prêt on y va le sauf de l'eau on récupère le ballon c'est le contre thomas chris brent il veut jouer le ballon avec cette chat la nato fin il fait les efforts pour tenter de reprendre ce ballon c'est siffler c'est donc un coup frais pour manchester united un défenseur qui s'impose dans les airs et santo valentia on le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement elles sont à la lutte on n'a pas c'était trop appuyé attention pas commettre de faute la légère de manchester et la critique qui va essayer de s'appliquer sa touche est bien placé ça joue ça joue ça joue et d'habitude c'est faute là il est super et l'arbitre qui n'hésite pas s'il fait très vite mon ballon est loin devant en plus pour l'ancien taille une équipe ballon pour l'année au centre d'un bateau j'ai complètement raté cette tête ça passe très loin du cadre à manchester united c'est quand même une grosse machine en france c'est avant tout un des clubs les plus riches du monde énervé avec un stade magnifique mais c'est aussi un club qui a connu une immense tragédie avec ce terrible accident d'avion en 1958 qui avait décimé vraiment toute une partie de l'équipe c'était à munich l'époque du célèbre matt busby intervient mais sauf le bout les trente derniers m j'ai parlé un petit peu trop vite la charge attention le remplacement sur cette interception wayne au nez qu'elle va être la réaction de l'arbitre maintenant le défenseur qui dégage de la tête finalement à ce dégagement qui me donne rio un ballon mis en corner corner au bénéfice de manchester united ils peuvent souffler un peu avec ce dégagement j'ai parlé un petit peu vite sur ce dégagement attention à ne pas commettre de faute bonne intervention sur le côté il essaie d'intervenir la déville sanctionnée pour cette côte pour ce cause une petite charge le ballon qui va changer de possession il faut lever la tête maintenant trouver un partenaire on n'a pas été trop appuyé on n'a pas été trop appuyé on n'a pas été trop appuyés on n'a pas été trop appuyé djano chez valencia la charge thomas djano chez valencia la charge thomas la chair et comme à son habitude je crois qu'il va être dans tous les duels 26 à l'élection à l'attaque attention pas connaître de faute la chair allez on soignera la relance plus tard jérôme thomas intervention donc je suis allé petit qui récupère il est à la lutte le seul coup le bon ballon milic qui dégage ce ballon ça revient dans les pieds de l'adversaire et c'est une sortie de but ballon pour manchester united c'est un peu se rend pour les montugniens le roi charge malon pourra au nez on est plus pour notre soutenu l'étude pause cause intervention le ballon récupéré et sur cette intervention nani l'arbitre qui a dit qu'il y aura cinq minutes de temps additionnel james morrison on le dit à l'auteur on le dit à le centre est bon ouais on ne se pose pas de questions ce centre ne trouve personne par jour adverse thomas mi-temps c'est la mi-temps sur ce score de parité et tout reste possible bien entendu c'est une première période bien insignifiante qui se termine france et oui pour une fois on avait hâte que l'arbitre siffle la fin de ce calvaire la pause ne peut faire que du bien